Côté actualité, les téléspectateurs pourront le retrouver le 23 décembre prochain à 21h pour un prime spécial et douze coups de Noël. Jean-Luc Rechman recevra que le plateau Amir, Laurie Pasté, Josiane Balasco et Agustin Gueliana. Les personnalités joueront avec 4 maîtres de midi, Romain, Tomoté, Xavier et bien sûr Christian Cusada. Le 30 novembre 2017, sur le plateau de c'est que de la télé, C-8, Tex a osé une très mauvaise blague, les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien. On vient déjà de lui expliquer deux fois. Depuis, l'animateur a été définitivement écarté de la présentation des amours. Bref, il a été viré. Une décision que le principal intéressé ne comprend pas c'est terrible, ce qui m'arrive. C'est incroyable. Je suis en train d'encaisser le coup. J'attends un petit peu avant de m'exprimer davantage, a déclaré l'homme de 57 ans à Yahoo il y a quelques jours. Ne décolérant pas, cette fois, c'est à Télestar qu'il fait part de son incompréhension. Déclarant être sans voix, Tex a expliqué, je vis cela comme quelqu'un qui fait bien, son travail et qui se fait quand même virer. Je trouve ça effarant. Heureux de voir que certains personnalités le soutiennent, Tex s'est blessé par le choix de la direction qu'il trouve totalement dispropensionné. Il dit jette d'autant plus mal que les numéros déjà tournés des amours, continuent à être diffusés comme si de rien n'était. Justement, quel va l'être l'avenir du programme ? Comme l'ont indiqué il y a peu nos confrères de Hipur Mediasi, Bruno Guillon et Damien Thévenot ont été approchés, de même que le couple formé par Vincent Sorruti et Absat aussi. Après cette saison à tenter de s'approprier les meilleurs talents de Royce, Laurent Pan lui tire sa révérence. C'est le site MZ qui a dévoilé l'étonnante information, précisant même que la naissance des bébés a eu lieu à Miami. Le site américain, décidément très bien informé, a même révélé les sexes et prénom des jumeaux, Michola pour le petit garçon et Lucie pour la petite fille. C'est en 2001 que le couple s'est rencontré, la jolie blonde a même tourné dans le clip qui escapait du fils de Julio Iglesia. Depuis, il fit le parfait amour dans la plus grande discrétion. D'ailleurs, afin de cacher d'éventuels signes de grossesse, Anne Fourniko va dévoiler très peu de photos d'elle sur son compte Instagram. La dernière poste où l'on peut voir son corps de haut en bas remonte au mois d'août. Une vidéo sur laquelle on peut la voir faire du sport, habillée d'un débarque de ramples. Et, pour brouiller les pistes, il y a trois jours, la belle russe a dévoilé sur ce même réseau social, une photo d'elle faisant du bateau. Impossible donc de penser qu'elle pouvait être sur le point, mais en train d'être couchée nous adressons en tout cas, toutes nos félicitations à l'adorable couple. Merci. 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 Merci.